Oshi, Komoku, Komoku, Oshi, ok. Jusque là, rien de spécial. Tu approches sur le bord le plus large. C'est bien. Il défend solide, pourquoi pas. Ok. Tu prends ton Shimari. Il prend une extension longue, ça se joue tout à fait. Tu étends. C'est bien, c'est en direction de tes pierres. C'est un très bon coup, tu peux le faire en quatrième ligne si tu veux aussi. Si tu veux développer un peu une sorte de moyo. On voit presque, c'est un goût personnel, mais ici on voit presque l'écrasement direct. Ici t'as peut-être le droit, au vu de la circonstance en face, de jouer ça. Peut-être que c'est sympa. Plus dynamique en fait. Je sais pas trop. Trop drôle que l'orgos. Parti de prouve. Un peu au début, c'est clairement ça. Ah oui, d'accord. Donc tu te fais malmener tout le long, et d'un seul coup, soit il a fait une très grosse erreur, soit t'as eu l'éclure de génie. Ok, on va voir ça. Un peu plus loin au chier. Ouais, moi je pensais même à... Enfin moi, je pense que j'aurais celui-ci. Toi tu dis même celui-là ? C'est un peu chiant le truc. Est-ce qu'il y a un raccourci clavier ? Peut-être. Raccourci clavier. Ah non. Il y a pour tout, mais pas pour reprendre la main. Ce qui est un peu un truc qu'on utilise souvent. Ok, c'est pas grave. Il a fait une erreur, mais je vous fais toute la partie. Ouais, à la fin tu gagnes. C'est vrai que même après il regrette un peu, mais ça se passe bien. Le principe est sympa, mais il a jamais fonctionné, malheureusement. Alors. Donc tu étends. Ce qui n'est pas un mauvais coup, je pense. Lui, il joue sur ce bord large, pourquoi pas. Il y a déjà investi une pierre, donc ça va pas être intéressant pour lui. Tu défends. C'est tout à fait normal, parce que le bord nord est très intéressant. Il reste le sud, qui est aussi très intéressant. Et il rajoute un coup. Tu viens de ça de ça. J'aime bien, parce qu'il a joué un cran plus large, ici. Donc c'est pas cool, cette séquence. Et du coup, tu peux prendre le coin, effectivement. En côté, je pense, mais tu peux prendre le coin. Et c'est assez gros, parce que on dit souvent, ça je le répète assez souvent, mais par exemple, si tu prends Shimai, et que tu prends une aile, en général, on n'aime pas te laisser prendre la deuxième, parce que c'est, tu menaces de prendre le coin, plus les deux ailes. Donc c'est assez intéressant. Ici, c'est un peu pareil avec Sochi, où il s'étend d'un côté, il s'étend de l'autre, si on prend la limite du carré, par exemple, tout simplement, 10-10. Ah, souvent, t'aimes bien faire Sansaï à ce moment-là, ouais. Spoiler, alert, j'ai un fou réel, c'est quand même. En Sente, souvent, quand même. Ah oui, ouais, parce que, tac, 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 ouais, il y a des coupes. Après, tu donnes une très bonne forme à l'adversaire, quoi. Tac. C'est pas, il nous spoil, en tout cas, l'autre. Tu viens là, tu viens là, protège comme ça, tu viens ici, bah, t'es vivant. Ouf, y'a pas besoin de ça. Ici, protège comme ça. Il faut que j'aille là, hop. Tu peux protéger comme ça, t'es vivant, c'est bon. Mais ses formes aussi sont un peu bizarres ici, là. Je sais pas pourquoi il a fait ça. En fait, lui, bon, ça va trop vite. Tac, tac. Donc. Tu peux venir là. Tac. Atari. Tac. Tu viens ici. Il défend. Tu viens là. Gros problème de couple. Il protège. Et tu reviens là. C'est comme ça, la séquence, plutôt. Dis-moi si j'ai été trop vite. Peut-être. Je remonte tranquillement. Tac, tac, tac. Je vais pas trop vite parce que d'un seul coup, ça peut aller vingt coups en arrière. Donc tu peux commencer par ce côté. Il faut que je le rejoue. Tac. Quand il défend, tu fais Atari. Quand tu peux faire Atari d'un seul côté, tu le fais. Hop. Ça lui fait faire un angle vide, souvent. Ensuite, tu passes au-dessous pour appuyer sur sa mauvaise forme. Il protège. Tu protèges. Il protège sa forme parce qu'il y a un point de coupe assez embêtant. Toi, tu protèges ta pierre. Et là, t'es vivant. Et lui, il revient prendre ça. Parce que ça sera assez énervant que tu sortes en 26, justement, à sa place. Alors, oui, c'est la séquence que Chris m'avait montrée dans les commentaires. Ok. Ok, ok. Donc, dans la partie tu roules au-dessous, à gauche. Il recule. Ça, c'est bien puisque s'il va là, tu peux le capturer. Tu connais la punition si ça va là ? Blanc. Croc. Du coup, je lui ai laissé un mur de malade. Ouais, mais après, il y a un peu bizarre son mur, mais ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu connais ces séquences-là ? P3. P3, c'est ça. Ouais. Tac. Il vient ici. Et finalement, il a pu te stopper ici. Alors que dans l'autre séquence, dans la partie, quand il vient là, tu peux continuer. Justement, ouais, je me suis dit si tu connais pas cette séquence, ça peut t'aider peut-être des fois à punir l'adversaire. Ici, tu peux faire l'indice, c'est un double Atari de possible. Tu viens le faire. Bien sûr, si Blanc défends là, tu captures. Donc non, Blanc ne ferait pas ça. Et si Blanc défends là, tu peux capturer ça. Donc Blanc n'a pas envie de faire ça. Et Blanc, il va se dire bah oui, mais je peux capturer ta pierre. Et dans ce cas-là, tu reviens par-dessus, justement, en ce moment-là. Et quand Blanc défends, tu peux faire Atari et t'as pris les 4 pierres. Du coup, c'est ça qui explique que tu t'es peut-être demandé dans la partie pourquoi est-ce que ton adversaire avait reculé comme ça. C'est pour ça. Je veux se méfier des doubles Atari comme ça. Si tu connaissais pas, ça peut être un petit truc sympa. à 8Q, je sais pas si tu puniras beaucoup de personnes sur ça, mais c'est bon de le savoir, en tout cas. Rien que pour une question de forme. Tu continues et là, il peut faire Atari et tu protèges. En fait, vous avez joué du dieu aussi. Et là, il a un peu la maladie de... Ah, c'est justement Nicorum. Je sais plus, le pseudo, oui, c'est ça, qui est parti tout à l'heure. Qui fait toujours des gueules de tigre pour protéger. Hop. Là, c'est pareil, c'est la même maladie. C'est toujours des gueules de tigre. Ça va trop vite, c'est chiant. Un peu, très sensible. Je vais arrêter d'utiliser ma souris et je vais plutôt utiliser le... Voilà, le clavier. La gueule de tigre aigu, c'est ça, exactement. Tac. Donc, je vais revenir un peu avant. Si tu reviens protéger ici, t'as besoin ? Non, ici, t'es vivant dans le coin. T'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Là, tu vois, tu vigoteais. C'est un peu embêtant. Tu vivais, Sainte. Il vient par ici. D'accord. Tac. Il recule comme ça. Ça, c'est un peu dommage de sa part aussi parce qu'on voit qu'il s'écrase lui-même. Il joue beaucoup en troisième ligne. Ici, il peut clairement rajouter un coup à un que ça. Tout ça, ça a l'air pas mal. Quand même, il se développe plus rapidement. Et ça reste tout de même compliqué pour Noir de venir à l'intérieur. Donc, puis, j'ajoute S3 qui s'appelle. S3, c'est pas très utile. Effectivement. Ici, il joue plat. Donc, c'est assez cool pour toi. Cela dit, parce que tu peux encore développer une zone intéressante. C'est pas fini du tout, la partie 1. C'est pas du tout fini. Tu viens attaquer direct. Il est vachement en troisième ligne, donc je sais pas si t'as besoin de venir envahir direct. Peut-être que tu peux développer toi-même tes zones. genre on voit qu'il y a un coup par ici qui peut être intéressant. On voit qu'il y a un coup par ici qui peut être intéressant. Si tu veux jouer les bords, les deux bords encore un peu larges, si blanc vient dedans, je pense que ça te fait chier. Ou alors, une autre tactique, c'est aussi de se dire ici, j'ai l'impression qu'il y a deux zones. Une zone plus d'influence noire et une zone plus d'influence blanche. Une bonne tactique pour ça, quand c'est moyo contre moyo, tu peux jouer à la frontière. Forcément, si tu joues à la frontière et que tu joues en premier et que si l'autre te répond, tu vas l'écraser un peu plus et tu vas prendre l'ascendant sur cette lutte de moyo. Imaginons si ça se passe comme ça, du coup, il est des deux frontières et qu'il répond, tu peux continuer et c'est toi qui prends l'ascendant. Même si c'est plus viable, il y a quand même beaucoup plus de potentiel. Alors que lui, il s'écrase un peu, c'est pas intéressant. Inversement, si tu joues de l'autre côté, c'est pas un tac, ça va pas la même chose. Il va s'écraser un peu et toi, tu fais un potentiel bien plus conséquent. Donc des coups par ici peuvent être intéressants également, en plus des coups sur les bords. Mais voilà, est-ce que tu avais besoin d'envahir ? Est-ce que t'es en retard dans la partie ? Je pense que tu peux jouer un coup de moyo comme ça. Ou alors, si tu veux faire un coup à l'épaule, il faut penser à est-ce que tu auras du soutien derrière ? Dans ce cas-là, autant jouer de ce côté plus tôt et quand tu vas continuer, tu peux revenir comme ça. Et là, oui, ça joue bien avec tes pierres. Pourquoi pas ? Il m'a déjà malmené toute la partie, calmez-vous. Un coup près du tangen ne serait pas délirant. Un coup près du tangen. Je suis moins à l'aise avec ça, mais j'imagine. Par rapport à la séquence, ici, c'est un peu écrasé. Ce Kema a l'air un tout petit peu moins fou que celui-là, je trouve, par rapport à la disposition des pierres. Donc, je dirais, dans ton idée, un coup par ici ou par là. ça a l'air intéressant. Et c'est vrai que si on imagine la séquence qu'on a montrée ensuite, si on peut la voir avec ce coup-là, c'est magique, c'est sûr. En fait, je n'avais pas envie que jouer un gros coup chez moi, que jouer un gros coup chez moi lui donne la possibilité de faire pareil chez lui. D'accord. Donc, toi, dans ton esprit, en tout cas, ça serait plutôt coup à la frontière. on abandonne les coups de bord, donc c'est plus coup à la frontière, l'idée de Shine Blood plus jouer Tengan pour dire, regarde, c'est moi qui prends l'avantage sur ce coup de moyo, ou effectivement un coup à l'épaule, mais plus réfléchir à la disposition des pierres. Parce que ici, s'il monte, en fait, tes pierres, elles sont un peu seules. Elles sont complètement seules. Est-ce qu'elles vont produire quelque chose ? Pas vrai. Et en soi, blanc, il peut déjà Tenuki s'en aller parce qu'il n'est pas en danger. Donc, t'as juste quelques pierres qui flottent au milieu de Nupar. C'est pas trop pourquoi. J'ai compris après cette partie que je joue beaucoup trop en ayant peur de ce que l'autre peut faire. ben là, t'avais pas l'air d'avoir peur, t'as été très profondément au contraire. Je trouve. Tac. On est à la partie. Il répond ça, tu viens là, et il monte. En fait, ouais, t'as des pierres, on sait pas trop à quoi elles servent. Il vient de ce côté. Ok. Tu sautes et il vient là. Tu prends les points, ça c'est très bien. Il défend et tu viens mal à la pression. Voilà, c'est très bien ce que tu joues. Justement, cette sévérité des mondes d'une serventie de peur. Ok, d'accord. Tu penses que c'est parce qu'il a peur qu'il ait trop. Il faut que je relève là. Du coup, il saute. Là, Blanc, il s'est créé lui-même un peu comme ce groupe-là. Blanc, il s'est créé deux groupes instables. On sait pas trop ce qu'ils vont faire et ils font pas trop un ni rien. Donc, c'est un peu bizarre. Quand tu veux réduire et que t'auras pas ta base de vie, autant je joue en 4e ligne plus comme tu as joué toi, effectivement. Là, lui, c'est un peu bizarre peut-être. J'ai peur d'un potentiel chez lui. Du coup, j'attaque et puis j'ai des pierres qui ça va. Ouais. Du coup, il essaye de réfléchir comme tu disais tout à l'heure. En fait, oui, du coup, de réfléchir à la situation globale et à la relation entre tes pierres, tes zones d'influence, tout ça. Si tu peux réduire tout en faisant une construction en vue d'un potentiel moyo, c'est plus intéressant. Ici, tu prends une belle forme. Mais est-ce que c'est le timing ? Tes pierres, elles ne sont pas en danger. Elles ne servent pas à grand chose tout de suite, mais elles ne sont pas en danger non plus. Si tu prenais une direction, ce serait davantage aller jouer vers tes pierres. Donc, jouer par ici, quoi. Tu vas jouer avec tes pierres et tu mets la pression indirectement sur celle-ci en aidant celle-là. Pourquoi pas ? Mais là, tu te renforces en allant vers l'adversaire qui est déjà fort ici, donc tu ne l'attaques pas. Et il n'y a pas de potentiel de ce côté, vraiment. Donc, autant s'en aller du côté où ça respire. Mais oui, en tout cas, là, comme ton adversaire il ignore complètement et il va chercher sa base de vie, il a raison parce qu'on voit la différence. Si c'est toi qui joues par ici, par exemple, tu lui ôtes la possibilité de base de vie ici, de faire des yeux ici, donc il devra courir. Il va devoir courir, trouver ses yeux ailleurs. Pareil pour ce groupe et en le chassant, peut-être que tu arriveras à les pousser l'un vers l'autre par exemple et à jouer au milieu pour dire maintenant il faut que tu choisisses. Voilà, dans l'idéal. Ou juste les pousser, les pousser sans tuer aucun mais faire des constructions à côté. notamment secouant 51 déjà, il dit tous ces points-là ce sera à moi mais toi t'as même pas le temps de regarder ça parce que tu dois courir. Alors que là, avec son coup, déjà, il commence à faire une base de vie intéressante et en plus, il commence à contester un peu ton coin. Alors, ou E8, E8, ou E8, ou E8, pourquoi pas. Souvent, on dit pousse vers ta force. Donc, ouais, ici, en jouant E8, tu pousses ces deux pierres vers soit ta force ici, soit t'as des pierres là, t'as des pierres là, donc ouais, pourquoi pas. En plus, tu renforces indirectement, t'as ton groupe également. Enfin, directement en fait, même. Tac, donc il prend sa base de vie assez facilement il vient prendre la vie et là, il est vivant. Et maintenant, il peut s'occuper de ça. En plus, il est vivant Sente, il lui reste un bon Yose, des deux côtés. Il doit s'occuper de ça maintenant. Une très bonne séquence pour lui, idéalement, ça serait de faire ceci. Tac, il a joué pas loin. Et de venir là. Un peu la même idée que celle que je t'ai montrée de l'autre côté. Quand il y a des pierres en troisième ligne, tu peux écraser facilement comme ça. Et là, il peut essayer de faire, en aidant ces pierres, de faire un territoire intéressant. Ça attaque indirectement ces quatre pierres également, en plus. Donc, il a des suites sympas, lui. E8, parfait. Ouais. Là, j'ai commencé à m'écraser. Ouais, ouais, un petit peu. En bas à gauche, j'ai pris tellement cher. On va regarder ça. Donc, il joue là. C'est vrai que le E8 est d'autant plus intéressant quand on voit ce genre de séquences. Ça, c'est peut-être un peu psy. Qu'est-ce que tu peux faire ici ? Ouais, le E8, ça devait être vraiment sympa parce que là, c'est pas agréable du tout. En fait, tu vas le construire, quoi. Même en imaginant des séquences comme ça, où effectivement, tu te développes, mais ce que tu donnes, c'est beaucoup trop conséquent par rapport aux 2-3 points que tu fais en plus, quoi. Blablant, il est tellement heureux, quoi. ouais. En fait, sûrement que tu dois... sûrement que tu dois E8 directement. De toute façon, c'est à ce moment-là que tu as été là, ouais. Probablement que tu dois venir ici parce que je vais montrer ce coup-là pour pas qu'il fasse lui-même le coup à côté, mais en soi, encore une fois, c'est le genre de moment où il faut se demander, effectivement, est-ce que j'ai des groupements stables ou facilement attaquables et du coup, c'est clairement ces 3-3 qui sont un peu à l'étroit, qui sont le plus proche de la force des 2 consomis de Blancs très puissants. Il t'empêche d'avoir une base de vie assez grande ici. Donc ouais, effectivement, tu en es 8 à ce moment-là et ça te fait propice et pousse vers cette position ici. Donc c'est toi qui es plus fort. Ouais, ça aurait été intéressant. Donc, il vient là, il t'écrase, tac, tac. Ouais, tellement désagréable. Mais tu viens par ici. D'accord. Bon, ici, t'es vivant 100%. Mais bon. C'est douloureux, c'est sûr. Tac. Ok. Et ici, tu souffres un peu aussi. Ouais, t'as souffert un peu partout. Ok. Bon, on a vu les grands coups. Je m'attarde pas sur tout non plus. Tuc, tuc, tuc. Ah, c'est bien. T'as défendu. Bah, tu connais un petit peu, du coup. Du coup, là, c'est... Tu sentais que c'était une erreur d'aller en en A18, là, du coup. Parce que c'est exactement, effectivement, c'est exactement la même séquence. Mais ça ressemble énormément, c'est pas exactement la même séquence, mais là, il faut, voilà, il faut compter un petit peu, en fait. si l'adversaire fait le double Atari, on peut se dire, oui, c'est la même séquence où je me fais capturer. Mais non, puisqu'en capturant, tu fais un autre Atari. Du coup, si Blanc fait ça et qui fait ça, tu captures ici. Ouais, c'était possible, ouais. J'essayais de poser un peu des questions fiantes. Un peu piège. En fait, la disposition n'est pas exactement la même, parce que de l'autre côté, on va dire, ta pierre ici était collée, donc c'était plus solide. Ah, mais j'ai lu que le reculer est égal plus de problèmes. Comment ça, plus de... Bah, justement, du coup, comment ça, le reculer est plus de problèmes. Bah, du coup, recule pas. Ah, t'as compris, toi, Shunblut ? J'ai pas compris la phrase, du coup. J'ai lu que reculer est égal plus de problèmes. Ah, plus de problèmes. Ok. Pardon, le gars négatif. Oui, certes, certes. Certes, certes, ouais. Mais ça marche, ça marche quand même, parce qu'il va mourir ici. Ok. Gna gna gna. Salut, je suis de nouveau qui a ce jeu. Salut, Abda. Félicitations pour ton sixième dan, j'ai appris. Non, ton cinquième dan ? Non, c'était lequel. Je sais que t'es monté d'un dan, là, c'est Denis qui l'a dit tout à l'heure. Mais félicitations à toi, en tout cas. Salut, et inarn, bienvenue à toi. 56, breton. Ouais, je crois que c'est ça, le Valoré. Donc ouais, là, il va mourir ici. Cinquième dan. merci. C'est qu'un chiffre de plus. Tac, tac. Ouais, il est... Et t'es nookie ça ? Hum. Oui, bon, en même temps, il y a rien. Tac, tac, tac. Ok. On va arriver au moment... Ah non, on est encore loin du moment sanglant. Il y a combien de coups ? 265. Oui, on est à la moitié, là. Donne-moi un seul, ça suffira, alors. C'est ça, en fait, ouais. C'est extraordinaire. Ensuite, dans la partie, tac, tac. Ok. On va pas tout regarder, du coup, j'essaie de regarder s'il y a une grosse, grosse situation. Oula. Tu recules ici, ouais, il ressort. Ici, autant capturer la pierre, plutôt. On prend de l'histoire. Parce que là, tu lui donnes tes trois pierres, et c'est assez cher payé, pour faire les deux points, ici. Gros gna gna quand même. Ouais, tu m'as mal compris, juste pour moi, Laurent, on a aucune valeur, sur ton niveau de jeu. Je commence le go, malheureusement, pour le moment, je ne joue que face à des bots, d'avoir le niveau de 16MQ, je pense. Ok. Ici, tu trouveras des adversaires, tout ça, je pense. J'ai un Discord, où tu pourras trouver quelques adversaires, il y a un de débutants également, et sinon, de toute manière, dans la communauté, tu trouveras assez facilement des personnes pour jouer, je pense. Donc ici, tu perds tes quelques pierres. C'est dommage. Ça coûte cher. Tu descends encore, ouais. Là, t'es à quoi, moins 25, moins 30 ? Ah non, plus 18, moins 20, ok. Je préfère un peu, ah non, on est ici. C'est pas très, ils auraient pu mettre un rond d'une couleur différente quand même. Tac. Tac, ok. Tu viens réduire ici, il répond. Ok. Je vais surtout regarder, on va regarder ce qui s'est passé. Désolé, j'avance, parce que là, ça a l'air d'être assez stable, en fait, vous faites beaucoup de, Dieu sait. Et après, il y a une grosse erreur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est bientôt, on va essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, c'est assez dramatique, hein. Ça passe de moins 20 à plus 10. Qu'est-ce qui vaut 30 points et qui est mort ici ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as tué ? T'es rentré ici, il t'as tué quelque chose ici ? Ouais, ça doit être ça, il doit y avoir une singerie par ici. Ouais. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Alors, Atari, il répond, tu descends, il descend. OK. OK, je vois venir. M3. M3. Désolé, les coordonnées ne sont pas incroyables. M3. Ouais, c'est ça, c'est le M3 qui fait quelque chose. Ça, c'est... C'est compliqué quand même, là, il faut défendre ici. Tac. Et si jamais il y a le double Atari, on protège, ça capture, tu descends là et fin de l'histoire, en fait. Assez dramatique pour Blanc, ouais. Tac, tac, hop, Atari. Ouais, en plus, ça reste des pierres et tout. Attends, elle est morte ? Non, elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte, autant pour moi. Mais bon, c'est quand même immense. Et du coup, là, tu es repassé à plus 10 et après, il te grignote et tu gagnes de 3,5. Oups. GG à toi. On va regarder ça un peu après. Toc, toc, c'est du OC, de toute façon. Ouais, il n'y a rien d'autre. C'est incroyable. Et tu gagnes de 3,5. et puis, t'as misé.